... Ça y est, la 40e édition du Salon international du tourisme de Paris ferme définitivement ses portes. Un événement où plusieurs pays ont pris part, parmi lesquels le Tchad, représenté par l'Office national des promotions du tourisme. Lors de ce Salon, les passionnés de voyage venus de divers horizons ont été séduits par les potentialités touristiques que regorgent le pays de Toumaï. Faisant partie de la délégation tchadienne, les partenaires immobiliers ont apprécié la participation du Tchad à cet événement. C'est bien de se faire une exposition vis-à-vis du monde et les gens recherchent des destinations qui sont quand même différentes. Et je pense qu'on est sur la bonne voie avec une belle équipe et les gens qui travaillent en harmonie pour pouvoir vraiment faire la promotion du Tchad en Europe. Je peux parler du Tchad et de la sécurité comme le premier atout de ce pays. C'est vraiment aujourd'hui le seul pays de l'Assemblée le Saharien complètement sécurisé et dans lequel on peut voyager sur toute l'étendue du pays en toute tranquillité et en toute sécurité. Et ça c'est bien sûr les fruits du grand effort du gouvernement tchadien. C'est l'événement incontournable pour la commercialisation des destinations touristiques et aujourd'hui il est important que le Tchad prenne pied sur ce marché qui représente énormément d'avenir pour le pays. Les organisateurs de ce salon se fixent rendez-vous en 2019 pour la prochaine édition qui se tiendra encore en France. Sous-titrage Société Radio-Canada